Un terrain de 29 hectares de valeur de 100 milliards, c'est de 2 milliards par le régime Ablai Ward dans la société Harafi. Aujourd'hui, il y a 573,264 mètres carrés attribués à Farva Ngom et Ismaïla Ngom, à Dakar Kholpa et Bambuleur. Sur une journée 6 octobre 2023, le terrain a calculé 13 milliards de scandales faussiers. Nous sommes tous dans le Sénégal, comme si l'ancien régime n'avait pas eu 7 d'eau. Nous sommes en face de la foire, il y a à peu près 137 hectares. La foire est presque 30 hectares, c'est-à-dire qu'il y a toutes les foires. Ce qui est plus difficile, c'est que je vais aller au Maroc, on a un avion d'escalé aéroport Casablanca. Il y a un avion d'escalé aéroport de Marrakech et à l'aéroport de Rabat. Le caméron qui a été plus avancé, c'est-à-dire qu'il y a un avion d'escalé aéroport. C'est-à-dire qu'il y a un avion d'escalé à l'aéroport de Rabat. C'est-à-dire qu'il y a un avion d'escalé à l'aéroport de Rabat. J'ai compris qu'il y a un avion d'escalé aéroport de Rabat. Comment un pays ambitieux pour avoir un seul et unique aéroport? Ca pose problème. Et le deal était à l'aéroport de Turquie pour gérer. Si on laisse l'aéroport, ils ne savent pas. Ils ne le profitent pas de l'aéroport. Il y a un avion d'escalé. Qu'est-ce que tu as l'aéroport? Nous, on a eu le problème foncier au Sénégal. Pour moi, on doit faire une réforme foncière. Pour que la sécurité de la sécurité de la sécurité de la sécurité de l'aéroport. Si on a besoin de la sécurité de la sécurité de l'aéroport, on doit faire un titre foncier. Et les étrangers peuvent être écrite à l'éroport. On a l'écrité depuis le régime de la sécurité sociale. On a des mètres carrés de 100 francs. On a des partis socialistes. On a des mètres carrés de 2 millions. Sur les valeurs foncières. Et le Sénégal est le plus cher. Ca veut dire que je n'ai pas le droit de celui que je n'ai. Il y a un système qui est mis en place pour s'enfuir le Sénégal. Pour moi, il est là. Il est un domisme foncier. Tu es dans l'autorale et tu sais qu'il y a une cote maritime. C'est-à-dire qu'on ne doit pas construire. On doit construire à l'autorale et à l'autorale de 100 mètres. Regarde les hôtels qui sont ici. Alla Zaye, Radisson, Théroum, Théroum. Ils sont tous à construire les restaurants. Ils sont tous à construire les restaurants. Maintenant, nous, le Sénégal, le Dakar, on n'a pas le droit à la mer. Parce que moi, je n'ai pas le droit à la mer. Je n'ai pas le droit à la mer. Je n'ai pas le droit à l'autorale. Ils sont tous à construire les restaurants. Ils sont tous à construire les restaurants. Ils sont tous à construire les restaurants. Et là, ils sont tous à construire les dunes de sable. Pour qu'on avance de la mer. Donc, pour moi, Je n'ai pas le droit à la mer. Je n'ai pas le droit à la mer. Il n'y a pas le droit à la mer. Au fond, je n'ai pas le droit à le faire. Si, vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas le droit à lui. Et les gens ne le disent pas. Mais je vous ai donné une révélation. Vous savez quand Cheikh Mbale ? Vous savez ? Il est en train de le faire. Vous le savez ? Quand Cheikh Mbale est en train de lui ? Il a pris une sereine. L'autre sereine, il a pris un homme d'affaires. Il a pris 5 milliards. C'est un homme d'affaires qui l'a pris chez les Chinois. Et là, il y a des policiers. Et dans le Sénégal, vous voyez les policiers de travail jusqu'à la retraite. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Vous l'attribuez à tous les 16 hectares. Oui, mais qui a l'attribué? C'est un homme d'affaires. Parce qu'il était un proche de Max Saab. C'est bon. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Exactement. C'est ce qu'on attend à l'Assemblée Nationale. Je l'ai vu ici. C'est son excédence de la République. Président Basile Dioma Efei qui a accordé une interview. Dans cette interview, il s'agit d'en parler. Les militaires français sont en base au Sénégal. de la République. Sénégalais.